Bonjour à tous et à toutes. Vous savez, je me suis fait une petite réflexion. Et après, j'ai décidé de la partager avec vous. Pourquoi ne pas faire une émission spéciale avec Ange Keta Ganga, le conteur. Bien, nous allons suivre son portrait. Oh! 3, 5, Portrait 1986, début à Loubomo dans la troupe d'évangélisation théâtre au CBE, Cercle Biblique Évangélique, à la paroisse citée. En 1989, à Brazzaville, dans la TE, c'est-à-dire théâtre sous section CBE paroisse de Maquillé-Qillé, la TE Théâtre monte une pièce intitulée Passy. sous la direction du frère Kila, dont vous avez joué le rôle principal. Cela avait eu un écho favorable au public. Des propositions vous ont été faites pour continuer dans le théâtre pro. participation à la première séance de travail animée par l'ancien directeur de ses frades, Lucien Biaouila. Donc, il y a eu la diction, l'expression physique, « Occupation de l'espace, côté cours, côté jardin ». Vous avez joué une autre pièce qu'on appelle l'héritage. Suite à ces deux prestations, quelques temps après, un papa du quartier vous a présenté au célèbre écrivain Sonny Laboutansi. En 1990, avant la tenue de la conférence nationale, vous avez fait un court passage dans les Rocado Zoulou pendant six mois. Et en 1991, vous avez intégré la compagnie artistique Mouézi, dirigée par Nkela Célestin, dit causée, basée au comte du Djoué. Vous avez joué Mami Wata, blues, au Centre culturel français. Et vous avez eu des séances de travail avec le doyen Séolo d'Ama Wungo. Puis, des séances de travail avec Nicolas Bissi. Et sous sa direction, vous avez monté une pièce intitulée « Lemba », qui n'a jamais été jouée à cause des troubles politiques. 1996, sous la direction de Matondo Kubouture, l'association Le Nouvel Art avait organisé un festival de théâtre professionnel dont la compagnie Mouézi avait participé à Brazzaville, Kinshasa et à Pointe-Noire. À cette occasion, vous avez fait la connaissance du grand maiteur Mutombo Bushi et bien d'autres. Et le théâtre national jouait au Cephrade, une pièce tirée du roman « Les feux des origines » d'Emmanuel Dongala, émervée par la prestation de Paul Milongo, dit Ebende Kilo. Et les années 2000, l'enfance, prestations chez Aniboué, aux secondes rues Grenetta à Paris, prestations dans une maison de retraite à Saint-Maur-de-Fossé, prestations au musée d'Apère. Et vous avez joué au théâtre Méni-Montan dans Congo, « Les mains coupées » de Rosa Amélia, sous l'initiative du directeur des éditions Aniboué. Et vous avez joué à la médiathèque de Bricanto Robert, « Galerie Congo », hommage à Sonny Labutansi, 2013, et vous avez dit un poème. Avec l'artiste Sam Talanis, « Aux Zèbres de Belleville », avec Jackson Babingui, Nzango Soul, dans « La péniche à nos cours ». Voilà, c'était donc le portrait de d'Ange Ketaganga. À présent, nous allons suivre notre rubrique « Entretiens ». 3, 5, Entretiens. Cher invité, Denis Malanda attend vos réponses. Bonjour, Ange Ketaganga. Bonjour, Denis Malanda. Bien, vous avez suivi votre portrait, est-ce que vous vous retrouvez ? Oui, je me retrouve, et ça me fait repartir quand j'ai commencé à Dolizy, très jeune, et à Brazzaville, et puis la rencontre avec Sonny Labutansi, chez lui. Oui. Et puis Paul Milongo, j'allais le voir chez lui, à Mayanga. J'allais à pied. Et Matondo Kubouture aussi. Matondo Kubouture, pas directement. Pas directement. Mais Yamatos était le patron de l'association Nouvelle Art. Et cette association organise un festival intitulé Expression 7. Oui. Et donc, à l'époque, nous, on était une petite compagnie, une jeune compagnie, répétant au camp du Dieu, et nous avons eu la chance de participer à ce festival. Donc, on a voyagé, on a fait le voyage sur Kinshasa, sur Brazzaville, on a joué aussi à Brazzaville, et à Pointe-Noire. Justement, Onge Ketaganga, vous avez travaillé avec de nombreux comédiens comme Paul Milongo, Matondo Kubouture, Sonny Laboutansi. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ? Ils m'ont apporté beaucoup de choses sur la passion de l'activité théâtrale. L'expression théâtrale, j'ai appris beaucoup de choses, notamment, par exemple, quand Grand Matos avait joué un jour au Centre culturel Sonny Laboutansi, c'était hommage à Tchikaya Utamsi. Oui. Et il avait joué un rôle, mais c'était émouvant, c'était très beau. Et avec Lucien Biaouila, c'était mes débuts au théâtre, comme j'ai commencé dans un cadre un peu religieux, donc à l'Église évangélique du Congo, mais de façon professionnelle, c'est au Cephade, par Lucien Biaouila, l'ancien directeur du Cephade, où nous avons appris les techniques de diction, comment articuler en français, comment dire un mot, comment donner un sens à un mot. Et voilà. Mais justement, Ange Ketaganga, est-ce que ces artistes vous ont emmené dans leur univers ? Oui. Quand je prends le cas de Paul Milongo... Paul Milongo, cher téléspectateur, c'est celui qu'on appelait Ebende Kilo. Paul Milongo, j'allais le voir chez lui à Mayanga. Et là, j'allais à pied, je lui disais, le monsieur-là a eu une très bonne diction. Parce que quand j'ai suivi le fait des origines au Cephade, c'est quelqu'un qui a retenu mon attention. Et je me disais, moi je dois avoir la même diction que Paul Milongo. Et donc j'ai pris attache à lui, j'allais chez lui. Il m'a reçu et il me donnait des conseils. Des fois, il me donnait un livre, tiens, va lire ça. Et puis prochainement, tu viendras me dire, je vais t'écouter, je verrai comment... Et il m'a expliqué, le texte doit respirer. Quand on dit un texte, tu dois respirer. Tu ne dois pas être... Caspé, mais le texte vit. D'accord. Et la voix au théâtre, ça part du ventre. Et toutes ces choses-là, c'est avec l'expérience, la modeste expérience que j'ai eue avec Matondo Kubuture, Seolodiama Uumu, qui venaient au Conde du Dieu nous montrer l'expression physique. Comment, par exemple, si on veut dire telle phrase, comment se positionner, comment occuper l'espace. Et il y a aussi Nicolas Bissi. Oui. Il y a Nico. Oui. Il y a Nico. J'allais le voir au rond-point de Moukondo. Je prenais mon bus et j'allais à Moukondo chez lui. Et il me recevait dans son salon où il y avait plusieurs sculptures, les masques. Et à travers lui, j'ai compris qu'est-ce qu'une sculpture simple et qu'est-ce qu'une sculpture, une statuette consacrée. Ça, c'est... Il y a Nicolas Bissi qui m'a enseigné cela. Mais si vous n'avez pas rencontré tous ces artistes, votre vie n'aurait pas été la même ? Sur le plan théâtral, non. Et peut-être aussi ma vie ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Parce que le théâtre, en réalité, quand je me regarde, ça me suit. J'ai commencé très jeune le théâtre, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais quitté le théâtre. Ah oui. Arrivé en France, j'ai commencé à dire les textes que nous disions en groupe au Congo. D'accord. Je le faisais ici un petit peu en one-man show. Bon, c'est histoire de... parce que c'est en moi le théâtre. Oui. Et après, j'ai appris le goût et l'importance des contes ici en France. D'accord. Comment vous est venue l'idée de cette chanson Ba ? D'abord Ba, qu'est-ce que ça veut dire ? Et dites-nous, vous étiez accompagné par quels sont les artistes qui vous ont accompagné ? La chanson Ba, qu'est-ce que ça veut dire d'abord Ba ? C'est quoi ? Ba, c'est le palmier. Oui. C'est un mot Kikongo en français, ça veut dire palmier. Palmier. En Kikongo, Ba. Pourquoi Ba ? Simplement parce que c'est une plante, contrairement à ce que nous avons l'habitude de penser, ce n'est pas un arbre, le palmier. Le palmier est une plante. Ah, d'accord. C'est une plante et cette plante a beaucoup de répercussions, beaucoup d'influence et au quotidien des Congolais en général et les populations Congo en particulier jouent un rôle très important et capital. Le palmier, donc, Ba, dans les villages, permet aux villageois, permet aux villageois de construire leur habitat. D'accord. Les toitures des maisons, des cases au village, sans le palmier, on ne peut pas les... Donc, c'est déjà ça. Deuxième des choses, le palmier apporte les aliments pour nourrir la population... Tout à fait. ...du village. Les noix de palme, les noix, le vin, beaucoup de choses, les champignons, les verres palmistes. Il y a plein de choses, beaucoup d'aliments que le palmier apporte aux villageois. D'accord. Bon, maintenant, lesquels qui vous ont accompagné ? Ceux qui m'ont accompagné dans ce projet, c'est deux grands artistes. Banguissa Morgan et Presse Mayindou. Presse Mayindou, il est guitariste ? Presse Mayindou, il est guitariste. Et puis arrangeur. Et arrangeur. Un garçon vraiment talentueux. Et Morgane Banguissa ? Morgane Banguissa, c'est un garçon qui est très, très ancré dans la musique traditionnelle, la percussion. Il a commencé très jeune à jouer de la percure. Et j'étais avec lui dans la compagnie artistique Moisy, au Camp du Duy. Et quand on se retrouve ici, un jour, il fallait que je rende hommage à un ami qui s'était marié. Et il fallait que je dise un texte là-bas. Et donc, j'ai contacté Morgane Banguissa. Je lui expose le projet. Il dit oui, je te suis. Donc, je suis allé là-bas avec Morgane Banguissa et un saxophoniste. Et nous avons fait notre prestation. Et ça a eu un écho favorable ce jour-là, au cours de ce mariage. Et c'est Morgane, après, qui aura l'idée de lui dire « Vous savez, Ange Ketaganga, les textes que vous êtes en train de déclamer, c'est très important pour notre communauté. Est-ce que ce n'est pas intéressant de mettre ça sur un support ? » « Moi, je connais quelqu'un. Il est très talentueux. Il peut nous aider dans ce sens-là. » Par le biais de Morgane Banguissa, je vais rencontrer ici Presse Mahindou. « Bien, Ange Ketaganga, quand vous parlez comme ça, j'ai hâte d'écouter cette chanson. » Les téléspectateurs qui nous suivent ont aussi cette soif d'écouter cette belle chanson « Ba » que je vous propose maintenant. « Je vous propose maintenant. » « Je vous propose maintenant. » « Je vous propose maintenant. » Il y a comme un grand Ba Babu, Baba Ba Ba Ba, Kandeloko, Malavu Ba Ba Ba, Kandeloko, Malavu, Balona, Jo Ba Babu, Langepe, Niwa, Bakatjo Ba Mbodi gana msome Ba Mbodi gana mafundi Ba Mbodi gana binkokoto Ba Mbodi gana luwa Ba Mbodi gana msamba Ba Kapikiko 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 Pikikayeko Jombo Kolonchiga Ba Mbodi gana Mbodi gana Ba Mbodi gana Ba Mbodi gana Ba Mbodi gana msomi Ba Mbodi gana msomi Ba Mbodi gana msomi Ba Mbodi gana msomi Ba Ba Mbodi gana msomi Ba Kapikiko Chers téléspectateurs vous venez de suivre cette belle chanson Ba Je ne vous le cache pas, j'ai des frissons Très belle chanson Mais Ange Ketaganga, dites-nous Et qu'est-ce qui fait la spécificité de cet album? Ce qui fait la spécificité de cet album Qui s'intitule Voix Qui veut simplement dire neuf Ah, d'accord Et il y a neuf morceaux Qui ont été concoctés par des talentueux musiciens Je ne cesserai de le dire Morgan Banguissa Presse Mahindou Brice Malonga Oui Deo Et un grand frère du Cameroun Que j'appelle Yajan Et puis les frères Makwaya Qui sont intervenus au niveau de la Sanza Ah, d'accord Ce qui fait la spécificité et la particularité de cet album En partie, on va dire en totalité C'est dans ma langue maternelle Ma langue de naissance En Kikongo, Larry Ah, d'accord Allez-y Et donc, l'idée de faire ce travail Dans ma langue de naissance C'est inviter nos jeunes enfants Qui naissent ici Qui grandissent ici De s'approprier de leur De la langue maternelle de leurs parents Pour nous, Africains en général Et Congo Congolais en particulier Mais Ange Ketaganga D'ici là, il y aura une surprise Parce que j'ai fait une vidéo spéciale pour ça Que les gens vont découvrir très bientôt Maintenant, ce que je voulais savoir Quelle est votre discipline de travail ? Ma discipline de travail D'Enimalanda C'est l'observation L'observation Et puis Consulter Les gens Qui peuvent m'aider A comprendre certaines choses Que je n'ai pas la maîtrise Je ne peux pas tout connaître Ce travail J'ai essayé De le porter De le faire Accompagné par tous les musiciens Mais Il y a certaines choses Qui m'échappent aussi Mais ce n'est qu'un début Nous avons essayé de le faire De mettre ça Au grand public Pour effectivement Donner le goût Inviter les jeunes Et les autres Personnes curieuses D'aller comprendre Chercher à voir Mais c'est quoi cette langue Pourquoi parle Et il y a aussi Les thématiques abordées Oui, tout à fait Dans cet album-là Vous allez constater par exemple Il y a le titre Ba Qui est une plante Et puis Il y a Un sombe Il y a Tsubuka Le verre palmiste Percé Il y a Le Bukuyongo Et puis il y a aussi Bolé-Bantou Il y a Bolé-Bantou Il y a Le chemin Nzila Et Et j'en passe Oui, Ange Ketaganga Tout ce que vous dites là C'est tellement intéressant Mais j'ai fait Un constat tout à l'heure Lorsque vous avez En écoutant la chanson Ba Vous avez une très belle diction Maintenant Quels sont les exercices Qu'on peut Utiliser Pour avoir Une bonne diction Parce que vous êtes Un professionnel Pour avoir une bonne diction Il faut travailler sa voix Mais il y a des exercices Pour ceux qui font du théâtre Qu'on leur conseille Notamment Par exemple Il faut travailler le souffle Je prends un exemple Il y a une phrase Que nous avions l'habitude De répéter Quand un cordier cordon Veut accorder sa corde Pour sa corde accordée Trois cordes On tue la corde Mais si l'un des cordiers De la corde Des cordes Le cordier cordon Fait accorder sa corde C'est pour travailler le souffle Et puis Il y a d'autres exercices On peut avoir un crayon Je ne l'ai pas sur moi Mais on peut mettre un crayon Sous forme Comme ça Oui Ou On met le crayon Comme ça Et puis On parle La langue doit être Je ne sais pas Comment expliquer ça Mais c'est Mais c'est très agréable D'écouter quelqu'un D'entendre quelqu'un Qui articule très bien Les mots Et moi En tout cas Toute ma jeunesse C'était mon obstination J'allais au bord du fleuve Congo Aller chercher à développer Travailler ma diction Et Voilà donc le résultat C'est bien ça J'espère Bien Chers téléspectateurs Encore une autre belle chanson Et ça s'intitule Ntsobombe Tsuburka Il s'intitule 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501